Salut à tous, ici Adrien Dehé, aujourd'hui jeudi 21 décembre 2017, non non, le titre n'est absolument pas provocateur de la vidéo, ce n'est pas un fake et je vais vous en montrer l'exemple. Effectivement, Ubuntu 17.10 a été retiré, les liens de téléchargement de Ubuntu 17.10 sont disparus, si vous faites une petite recherche Ubuntu, vous allez sur ubuntu.com, ubuntu.com, vous allez dans la section download ici, et donc vous voyez que quand on va sur get Ubuntu desktop, en gros on a la version LTS qui est disponible, et vous voyez le bouton download de la version 17.10 a disparu, parce qu'en fait le téléchargement d'Ubuntu 17.10 est temporairement désactivé, à cause d'un problème sur certains PC, enfin sur certains PC portables, laptop, mais il n'y a pas que, laptop, PC portables Lenovo, pardon, mais il n'y a pas que, il n'y a pas que, il n'y a pas que les Lenovo qui sont concernés, je crois qu'il y a quelques machines Dell, Acer et Toshiba, où en fait le problème est assez grave, puisqu'il semblerait que Ubuntu arrive à malheureusement corrompre l'UEFI de ses machines, et du coup le bug qui est annoncé en fait empêche le démarrage sur les périphériques USB, c'est-à-dire que vous flinguez votre système, vous avez flingué, enfin votre système a flingué UEFI, enfin corrompu UEFI, et du coup il y a pas mal de bugs, qui apparemment feraient rendre indisponibles les ports USB, donc certes UEFI permet de faire beaucoup de choses supplémentaires par rapport à la sécurité ou tout ce qui est usage réseau, mais aujourd'hui Ubuntu 17.10 pose réellement problème à plusieurs marques de PC portables qui, comme je l'ai dit, corrompent les systèmes UEFI, donc ces PC portables apparemment uniquement, et du coup c'est un problème assez grave pour que Canonical réagisse carrément en faisant disparaître les liens de téléchargement sur son site, vous l'avez vu, là je laisse l'accueil du site Ubuntu, c'est pour faire beau pendant la vidéo, mais effectivement si vous installez Ubuntu 17.10 sur des portables de marques Lenovo, Toshiba, Acer et Dell, Ubuntu modifie non seulement l'UEFI, mais en fait empêche de revenir ensuite sur ces changements, c'est-à-dire que non seulement ça modifie, mais après on ne peut plus revenir à l'état précédent, le micro-logiciel est carrément corrompu, et du coup parmi les points les plus dérangeants, c'est carrément l'impossibilité de démarcher, de démarrer la machine sur un périphérique USB, ce qui du coup empêche de revenir à une autre distribution Linux, ou de réinstaller son système, et du coup on ne peut plus rien faire, sauf si éventuellement on a un disque, un lecteur de disque de CD, ou de DVD sur la machine, mais maintenant c'est vrai que les nouvelles machines n'ont plus ce genre de lecteur CD, et du coup on reste un peu coincé sur Ubuntu 17.10, parce qu'on a tout cassé, voilà. Donc apparemment il n'y a pas de solution à ce jour, à ce stade-là, donc si vous utilisez Ubuntu 17.10, et donc distribution dérivée d'Ubuntu 17.10, ce qui n'est pas le cas de Linux Mint par exemple, et bien je pense qu'il faut vraiment bannir Ubuntu 17.10 sur ses portables, parce que là pour le coup, si on n'est pas encore confronté au bug, on peut avoir le bug, et donc si le bug arrive lors d'une mise à jour, c'est compliqué. Donc apparemment, sur les différents sites et nouvelles d'Ubuntu, il y a beaucoup de PC Lenovo qui sont concernés, il y a un ACR Aspire E5 771G, qui semble être aussi dans le lot, les ACR Travelmate B113, c'est la référence qui est notée dedans, certains Toshiba Satellite, et un Dell Inspiron aussi, qui était équipé d'un BIOS Insight Software, donc qui est apparemment UEFI et pas UEFI. Donc c'est assez grave, parce que là pour le coup, le système modifie le micro-logiciel, et c'est un peu pas terrible du tout. Voilà, donc, que dire ? Essayez de, voilà, si vous avez Ubuntu 17.10, que vous avez un PC portable Lenovo, ACR, Toshiba ou Dell, alors les modèles que je vais écrire sous le descriptif de la vidéo, sont concernés, mais peut-être que la surprise peut arriver avec un autre modèle, ça a l'air d'être un bug assez problématique, donc il faut rester sur du LTS pour le moment, côté Ubuntu, ou à une dérivée de Ubuntu, style Linux Mint. Apparemment, il n'y a pas de bug, je n'ai pas vu de bug similaire sur Debian, puisque Ubuntu repose sur la plupart de Debian, en fait c'est une dérivée de Debian, mais je n'ai pas vu chez Debian ce genre de problème, ça a l'air de toucher que Ubuntu 17.10, cette version-là, voilà. Donc je voulais faire une petite vidéo assez rapide, qui explique le problème et qui informe, parce que, voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que vous me suivez, attention, prenez des pincettes, alors bien sûr c'est Ubuntu qui est concerné, mais les K-Ubuntu, les X-Ubuntu, les ce que vous voulez, Ubuntu, Ubuntu Mate, enfin tout ce qui a comme socle de base Ubuntu 17.10, attention à vous, surtout si vous avez de l'UEFI, voilà. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura informé si vous n'avez pas encore eu l'information, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...